Salut, alors ça fait un moment que j'avais envie de reprendre un peu le blog, de faire un peu plus de contenu. Et moi j'adore écrire en fait, mais je sais que les gens n'aiment plus lire, de toute façon on ne lit pas sur internet, on scanne, je vais en parler tout à l'heure. Je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos parce que j'aime bien aussi parler de toute façon, j'aime bien exprimer mes idées à l'oral, donc j'ai envie de faire les deux. Mais voilà, me dire que je vais bloguer plus souvent, poster plus souvent par exemple sur YouTube, ça m'a soulevé quelques problèmes que j'ai envie de partager avec toi. Et tu me dis si tu as des solutions parce que je ne suis pas un expert loin de là, et justement j'ai besoin d'idées. Donc voilà les six problèmes, le premier c'est que le contenu intérieur d'une vidéo ne peut pas être référencé ni cherché. C'est-à-dire que imagine que dans un article de 500 mots, tu as 100 mots qui vont changer ta vie dans une vidéo, ça se trouve sur une vidéo de 6 minutes, tu as une minute qui va changer ta vie, une idée de ouf. Mais tu ne la verras jamais parce que la vidéo t'a fait chier au début et tu ne peux pas chercher à l'intérieur, on ne peut pas les tags, c'est un peu le bordel. Je ne sais pas trop comment bien utiliser ça moi. Bon, moi la solution que j'ai trouvée pour l'instant, tu me dis ce que tu en penses, c'est de toute façon ne pas vlogger que sur YouTube. Pour chaque vidéo que je poste sur YouTube, je vais aussi en faire une sur mon blog, comme ça, avec un transcript, plus ou moins un transcript textuel, on sait de quoi je parle à l'intérieur et c'est plus facilement cherchable, linkable, si tu vois ce que je veux dire. Et il y a aussi l'idée de toujours retranscrire dans la description YouTube, mettre l'équivalent de l'article dedans, pour qu'il y ait des mots clés qui puissent être cherchés. Bon, le deuxième problème qui est agaçant pour moi et qui se réfère au premier, c'est que le contenu d'une vidéo ne peut pas être scanné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un article texte, on ne lit pas, on regarde en diagonale et dès qu'on trouve un mot en exergue qui nous intéresse, on dit « oui, tiens, là, je vais regarder ça, ça m'intéresse, je vais aller un peu plus loin ». Mais sinon, on ne lit pas, on scanne. Une vidéo, tu ne peux pas la scanner aujourd'hui. Tu poses tes fesses, tu regardes de façon linéaire et c'est pour ça que je n'aime pas trop le format vidéo. Je n'aime pas regarder de séries ni de films parce que c'est passif. Alors aujourd'hui, une solution technique, c'est les sites porno qui l'ont développé. Fais pas genre « tu ne connais pas ». C'est quand tu passes ta souris en hover sur une vidéo, il te fait un résumé très rapide de ce qu'il y a à l'intérieur. Et même quand tu cliques sur la vidéo, dans le bar graph en bas, la barre de chargement, tu as les petits éléments clés en fonction des positions, en fonction de ce qui se passe dans la vidéo. Alors ça peut marcher sur une vidéo, on va dire, visuelle, spectaculaire. En revanche, sur une vidéo comme celle que tu es en train de regarder, il ne se passe rien. Entre le début et la fin, visuellement, il n'y a pas grand-chose. On ne voit que ma gueule et je suis en train de parler. Donc comment faire pour faire un sommaire d'une vidéo, pour que ça soit scannable ? Je n'ai pas trop d'idées. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ah si, il y a une solution qui peut être intéressante. Vous avez remarqué sur Raccourci Minimaliste, sur mon blog, je commence toujours par la conclusion, par le résumé de l'article. Comme ça, le lecteur sait si ça va l'intéresser ou pas. Je trouve que c'est honnête, ça fait gagner du temps. Un truc que je pourrais faire, par exemple, c'est que le titre de mes vidéos, ça pourrait être une question. Et je mets direct la réponse en vignette. Pourquoi pas ? Et la personne, elle saura si elle voudra creuser ou pas. Bon, ça pose un autre problème, c'est que les vignettes sont très petites et puis c'est difficile de résumer. Mais ça peut être un exercice mental intéressant. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Et sinon, une autre solution, c'est dans la description. Chaque fois, je mets les marqueurs de temps. Par exemple, là, il y a les six problèmes que moi, ça me pose. Pour chaque problème, tu as un marqueur de temps pour jumper sur la vidéo. Voilà. Bon, le troisième problème, c'est l'interface complètement merdique de YouTube. Par exemple, en parlant de cette description, il faut cliquer sur « plus » pour l'afficher. Les commentaires, c'est une horreur. C'est tout linéaire. C'est vraiment difficile. Un truc que je n'aime pas, c'est qu'en général, quand tu regardes une vidéo et que tu scrolles, la vidéo, tu ne la vois plus. Donc, du coup, tu ne peux pas faire de communication parallèle à transmédia, multimédia. Ce n'est pas possible. Donc là, j'utilise un plugin. Je teste un plugin que tu ne peux voir que si tu es allé sur mon blog, dans la description, le lien. Et tu regardes, tu scrolles. Tu vas voir que la vidéo décale à droite. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est bien. Ou sinon, il y a une solution qui, moi, me fait chier. Et tu vas comprendre pourquoi après. C'est d'incruster plus de textes dans ce que je dis. Genre des « plup, plup, plup », des trucs qui pop avec des textes. C'est intéressant au niveau de la métacognition parce que… Bon, j'en parle tout à l'heure. Quatrième problème, c'est que YouTube, évidemment, ne pense qu'à sa gueule. Il réagit par des IA qui sont faits pour maximiser le profit avec ses propres algorithmes. Et ces dernières années, il y a eu beaucoup de choix qui ont été faits stratégiques sur YouTube qui ont beaucoup déplu aux créateurs. Donc, solution, comment faire ? Soit je migre sur Vidmi. Moi, j'aime bien. C'est très actif. C'est très jeune. C'est très réactif. Mais les gens ne vont jamais bouger de leurs habitudes. Ils feront rester sur YouTube. Je parle du grand public, surtout le grand public francophone. Donc, l'autre solution, c'est de continuer à utiliser le blog et se dire que YouTube, ce n'est pas un moyen de gagner ou de fidéliser une audience. Peut-être de gagner, de l'acquérir, mais surtout pas de la fidéliser et encore moins d'espérer en tirer un profit. Ça ne sert à rien du tout. Cinquième problème, et pas des moindres. Je me baisse pour regarder mes notes. Pas des moindres, pour moi, c'est l'édition vidéo. Je déteste ça. Alors, autant j'adore écrire et j'adore faire de la mise en page. J'ai l'impression de sculpter comme un poème vertical. Mais l'édition vidéo en mode gauche à droite, je prends des trucs à la souris, je les bloque. Je trouve ça grossier. Je trouve ça chiant, long, lourd, difficile. Sans parler du fait aussi, là, c'est l'aspect technique. Tout simplement, là, vous avez vu, j'ai un peu changé de background parce que mon téléphone, il a surchauffé. Tout simplement, tu te dis, si tu es professionnel, tu n'utilises pas un téléphone, tu t'achètes un bon matos. Ce n'est pas donné à tout le monde, au moins en tout cas. Mais oui, c'est assez relou. Alors, quelle solution ? Soit je trouve un outil de montage ultra simpliste. Là, j'ai une petite liste que j'ai trouvée en googlant. Tu n'as qu'à me dire ce que tu en penses, si tu en connais un, si tu m'en recommandes un. Ou tout simplement, je ne me fais pas chier, je ne fais pas d'édition vidéo, je fais des spontanés comme ça. C'est un modèle que j'aime bien, que j'ai déjà fait parce que je fais ça pour le fun et pas pour me la péter, pas pour faire des vues. Donc, pourquoi pas ? C'est peut-être aussi une solution. Dis-moi ce que tu en penses. Et le sixième problème, c'est qu'en étant présent sur YouTube, sur un blog, sur une page Facebook, sur Twitter, je ne parle même pas d'Instagram et de Snapchat, je multiplie les canaux de communication et je vais en perdre la tête. Ce n'est pas possible. Si je veux avoir des conversations enrichissantes au-delà du first et du troll, parce que j'ai envie de rebloguer ou de vloguer pour cet échange qui me manque un peu par rapport à avant, je vais être complètement perdu. Alors, c'est quoi la solution ? Soit je ferme les commentaires sur YouTube ou sur mon blog et à ce moment-là, je perds du SEO, enfin, du référencement, ce qui est vraiment dommage. Je ne peux pas les fermer sur Facebook non plus parce que c'est le principe. Tu as des commentaires partout. Soit je trouve un outil, si tu en connais un, dis-moi. Moi, je pensais peut-être à Hootsuite, mais il y en a certainement des mieux depuis parce que ça fait un moment, je ne vais pas chercher ça, qui réunit tout. Voilà, un genre de deck, de dashboard où je peux tout avoir. Si tu as une idée à me suggérer, qu'il soit gratuite ou très peu cher, je prends avec plaisir. Bon, ben voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc, si tu as des suggestions à me faire pour me lancer dans le vlogging d'une façon qui soit minimaliste, qui soit simplifiée, eh bien, moi, je prends, quoi. Voilà, merci beaucoup. Et, ben, écoute, non, moi, je ne demande pas aux gens de liker, de subscribe. Je trouve que c'est de la merde. J'ai trop de respect pour vous. Faites ce que vous voulez. Allez, bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada